Yo les petits potes j'espère que vous allez bien, deuxième vidéo du jour pour parler un petit peu de Rockstar Games qui vient de nous balancer quelques informations concernant Halloween ça arrive tout doucement, on va voir ça ensemble, on va aller vite faire un tour à la poste parce que normalement je crois que j'ai du courrier, j'ai baissé mon son de jeu parce que là c'est en train de me crier dans les oreilles on est parti, on va aller voir un petit peu ce que ça donne, donc vous allez voir qu'il y a quelques images bien sympas qui sont sorties un petit peu avec les masques et tout le bordel d'Halloween franchement les images font plaisir, j'ai trouvé que c'était vachement belle, mais on va aller voir ça, j'ai hâte de ce petit pass d'Halloween parce que vous le savez, il y a notamment une petite lanterne qui va apparaître, la lanterne elle est ultra stylée mon gars, si j'arrive, ça serait tellement cool de réussir il y a un objet dans le coin là attends, attends, ça vibrote dans ma manette, ça vibrote, mais ça serait tellement cool d'arriver et de réussir à la refabriquer dans la vraie vie quoi ça serait, tu vois, je serais un peu plus manuel, et bah ça serait un truc que je kifferais faire, tu vois, recréer la lanterne d'ailleurs, j'ai toujours essayé de voir si je pouvais pas en trouver une, une lanterne de ce genre, même à la Red Dead 2 pour essayer d'en avoir une dans mon décor, ça pourrait être hyper stylé prendre du courrier, on va voir un petit peu ce que l'on a en termes de courrier normalement je crois que j'avais une invitation pour le pass d'Halloween, non ? voilà, appel aux armes Halloween, télégramme au fond du travail, à ceux que rien n'est frais, d'accord ? mais j'ai peur de rien frérot, on peut y aller j'ai pas le télégramme concernant Halloween pourtant j'ai terminé, il s'est terminé tous les passes là, Rockstar là, oh, que passons ? ça risque peut-être d'arriver prochainement, je vais descendre en bas pour être sûr ah, le voilà, récompense, le pass d'Halloween, récompense de connexion, on va le prendre gratuit, le pass d'Halloween, donc j'ai mon pass d'Halloween gratuit, donc ça s'est fait c'est une bonne chose, et j'ai également une carte au trésor, mais on s'en fout donc appel aux armes, hop, télégramme, et on a des petits télégrammes en fait qui sont là, qu'on va aller voir dans notre sacoche et après je vais directement aller faire un petit tour avec vous sur le site de Rockstar Games pour voir un petit peu ce que ça donne les amis il y a l'objet, il n'arrête pas de vibrer là, il me perturbe de ouf là voilà, télégramme, appel aux armes, Halloween on va l'ouvrir le télégramme, alors qu'est-ce que ça nous raconte ? appel aux armes, Armadillo, appel aux armes à Bulger Glade, à Butcher Creek et à Sadie Bell, ok on va peut-être s'en faire un après, mais avant ça je vous montre quand même vite fait les nouveautés donc on se fait une petite bifurcation en deux secondes tout de suite maintenant sur le PC on est donc les amis sur mon PC, donc comme vous le voyez donc là, Rockstar nous parle bien sûr d'Halloween on va traduire ça en français de la meilleure des manières donc peut-être que la traduction ne va pas être extraordinaire mais bon, en tout cas on en est là donc Halloween, donc les événements d'Halloween se rapprochent avec elles de sombres nouvelles et une teinte étrange à l'atmosphère du Far West donc là on a quelques petites images avec justement les appels aux armes des rapports font état de nouveaux affrontements dans divers colonies des télégrammes lus à voix basse évoquant des confrontations avec des adversaires étranges et troublants protéger les adversaires, enfin les propriétés, pardon Franche d'Armadillo, Butcher Creek, Sadie Bell, contre les attaques dans les modes saisonniers donc ils sont double XP et double RDO dollars cette semaine, d'accord ces impasses macabres incluent des alligators et des cougars avides de chair et un train fantôme sans naturel, autant la ville d'Armadillo les joueurs qui résistent et survivent à la 10ème vague de n'importe quel mode seront récompensés par 2000 XP Club à échanger sur le pass d'Halloween donc il faut aller au bout pour avoir 2000 XP pour le pass d'Halloween numéro 2 les mêmes bonus voix de gold s'appliquent également à la série vedette de cette semaine appropriée aux saisons où 4 équipes doivent s'affronter pour tuer dans un combat contre la marée sans fin de terminer n'importe quel mode de Dead of Night, d'accord à la sortie du bain de sang, cette semaine vous rapportera une récompense pour une carte de capacité gratuite de votre choix ces deux modes saisonniers comportent un masque Night Shaker qui vous permet d'accéder à des pouvoirs et des forces naturelles au delà des limites de la simple humanité utilisant à bon escient pardon si vous l'osez là on a quelques petites images plutôt sympas honnêtement les images sont vraiment cool celle-là Hogan, masque de porc, elle est stylée à mort celle-là aussi masque d'horreur, masque de créature, masque d'abattage ouais franchement pas trop mal le 28 octobre procurez-vous The Halloween Pass donc numéro 2, une mise à niveau échangeable à durée limitée regorgeant de récompense sinistre et horrible répartie sur 15 ronds jusqu'au 22 novembre le pass d'Halloween comprend toujours plus de masques pour vous aider à dissimuler votre identité de nouveaux vêtements, des objets tachés de sang des crimes passés et des accessoires qui inspireront à coup sûr la terreur à vos victimes les joueurs qui ont acheté les 4 versements du club des fins tireurs recevront une récompense pour obtenir le Halloween Pass gratuitement cette semaine tous les joueurs qui possèdent l'Halloween Pass seront récompensés par un emplacement d'écurie gratuit et une chemise sélectionnée jusqu'au rang 15 d'accord, remise il est temps de vous habiller et de jouer avec votre apparence d'essayer un autre style de vie ne serait ce que pour la nuit c'est pourquoi toutes les tenues de rôle sont à moins 35 % de réduction cette semaine les ceintures d'armes sont à moins 40 % de réduction et tous les barbiers offrent moins 50 % de réduction sur toutes les coupes de cheveux, les dentisteries, donc le truc de dente à capter et le maquillage il serait sage de parcourir également le reste des remises car on ne sait pas ce que vous pourriez avoir besoin pour vous approvisionner en ces temps effrayant voici ci-dessous pour la liste complète donc là voilà, on a toutes les réductions tenue de rôle moins 35, masque de bandit moins 5 lingots tous les chevaux, Nord Folk Roaster à moins 30 %, les armes de corps à corps à moins 40 %, tous les magasins de Gus à moins 30 %, tous les emoticons à moins 30 %, c'est quand même assez intéressant et là les avantages, Twitch Prime, on revient sur la console alors on est de retour, est-ce qu'on va, pourquoi pas se faire un appel aux armes, je sais pas est-ce que ça vaut le coup pas d'essayer, allez tu sais quoi, vas-y pour le fun on va y aller par contre avant, avant de lancer le télégramme, je vais à tout prix trouver l'objet là parce que ça me, ça me perturbe, ça me perturbe de ouf il faut que je le trouve cet objet de merde là, il dit ouais, attends, on va se concentrer un petit peu où est-ce que sa vie brotte là ah, le voilà hop, une carte, on va se lancer je pense, celui-là Armadillo ça va être pas mal, bon, il y a une carte de tarot là sur le banc de la poste de Armadillo enfin de Valentine par exemple les amis, comme ça vous êtes au courant vous pouvez, pourquoi pas, aller la récupérer si ça vous chauffe télégramme, appel aux armes Halloween et on va se lancer celui de Armadillo voilà, hop, 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 c'est le premier en difficulté normale, détail d'étranges rumeurs, glace le sang et déjà Armadillo, cette ville est vraiment maudite quelque chose d'encore plus sombre, qu'à l'enfer, arrive-t-il à un accord, bon bref, on y va let's go, c'est parti défendez Armadillo contre l'armée des morts, mais il n'y a pas de problème on va les défendre, bien sûr qu'on va les défendre même et plutôt deux fois qu'une je peux me boire un coup de coca avant de commencer les gars, si ça vous dérange pas voilà, on va voter pour passer la préparation, on s'en moque un petit peu wow, 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 le temps il change complètement là les gars, wow, wow, wow en fait c'est le mode apocalypse qu'on peut créer avec les modes quoi attends, j'ai hâte de voir les morts, les morts ils font quoi, ils tirent ou ? wow, les gars vous êtes bizarre hein, ah ouais, ils marchent un peu comme des, ouais bon ça doit être plutôt simple, faut finir les dimanches si on veut avoir la récompense tac par contre, j'ai hâte de voir un peu ce qui se passe dans l'évolution des manches alors je vous garantis pas qu'on va se faire toutes les manches, je pense peut-être faire un live après tout à l'heure les amis, pour voir un peu ce que ça donne et euh, oh oh, laisse mon ami tranquille toi pour voir un peu effectuer toutes les manches de ce petit mode bien sympatoche mais frérot, t'as un gun, défends-toi, ils sont que là avec des petites serpettes là je pense que tu fais largement le poids face à eux putain les petites éclairs et tout, j'aime bien la météo là la météo elle est ambiançante de ouf, donc vague interminée, il y en a 10 à faire on va se refaire une petite deuxième, tiens, préparez vos alliés et tout c'est un peu dans le mal ou pas mes potes là ? toi comment que t'es madame ? ça a l'air d'aller ma petite dame, ça a l'air d'aller j'ai une quarantaine de secondes pour me repréparer vous ma petite dame ça va, en fait mes alliés ont l'air plutôt d'aller bien a priori je peux pas passer le time, on a des chevaux toujours, même des, on a même un chariot par contre le chariot c'est quoi là, en fait, ah d'accord c'est un chariot comme ça avec un réservoir de carburant quoi, de pétrole j'imagine ouais pour faire une genre de bombe quoi allez let's go là, vague 2 c'est pas, c'est pas mal, ça fait penser à Andy Nightmare honnêtement même délire et tout là par contre le train fantôme je le vois quand moi je veux voir le chuchu ok, ah il y a le truc du masque aussi là, attends wow, je suis ultra puissant, attends, 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 ça va chier là je l'ai dit d'une manière tu vois, je suis ultra puissant, c'était pas crédible du tout j'ai l'oeil qui me gratte, est-ce que c'est normal docteur ? mais j'ai une serpe, utilise ta serpe ou ton tomahawk oh le saut bon le match je sais pas combien de temps il va me durer mais ah il commence à avoir des armes là, au début ils en ont pas mais après ils en chopent, on va récupérer mes tomahawk ah merde j'ai perdu mon truc c'est quoi ces morts qui sont pas morts et qui ont des armes ? c'est de la triche les gars là enfin ils ont pas, tout le monde n'a pas des armes donc ça va encore en vrai c'est easy comme mode mais c'est plutôt, c'est un bond du fouloir j'ai envie de te dire honnêtement c'est un bond du fouloir les petits potes c'est tout pour cette vidéo, je pense être en live tout à l'heure pour voir ça un petit peu avec vous et je serai peut-être avec mes acolytes en live, je verrai bien c'était Vince, vos avis en commentaire et moi je vous dis sûrement à tout à l'heure pour un petit live de toute manière quand je lance un live je préviens généralement sur mes réseaux sociaux donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et vous serez un peu plus au courant c'était Vince, prenez soin de vous ciao tout le monde et merci à vous les petits potes vous êtes un peu les boss, un peu beaucoup même hop qu'est-ce que tu fais toi là, grimper sur le toit là-haut, Tarzan, la descente, ton pied d'estal, merci Musique Musique